Salut les amis, bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu hors série puisqu'on va parler camping, mais on va parler de camping en camping diane Alors la camping diane, le principe c'est de pouvoir dormir dans la voiture sans rien prendre d'autre que la voiture et le problème c'est qu'une diane c'est pas immense, même quand on arrive la banquette arrière donc je l'ai déjà fait, la première fois que j'ai acheté la voiture j'avais mis un matelas pneumatique du fond comme ça, puis là il se roulait en dessous et puis je calais mes pieds sous la banquette avant j'ai passé une assez mauvaise nuit, entre la pente, le fait que je dors sur le côté donc j'avais les hanches par là, et les genoux dans le vent, c'était moyen bon j'étais content mais c'était moyen, j'avais d'ailleurs dormi dans mon cul à mon cul on dit, à mince, mais bon, peu importe et donc là l'idée c'est de faire mieux et donc pour faire mieux, la première chose que j'ai découvert c'est que la banquette se règle oui parce qu'à l'époque il y avait tellement de sable dans les glissières qu'elle ne se réglait pas et la seule contrainte c'est qu'il faut desserrer là les ceintures et on peut l'avancer à fond, elle arrive la banquette à fond avance jusqu'à toucher ici la colonne de direction et quasiment le volant et du dos de la banquette au fond du coffre, il y a, quand on fait ça il y a 2 mètres mais du fond de la banquette c'est à dire du bas, parce qu'elle est en creux comme ça on voit mal sur la vidéo mais en creux là du bas jusqu'ici, vraiment là, il y a 2 mètres et donc j'ai fait le lit de la Camping Diane j'ai fait ça l'an dernier alors voilà, c'est un ensemble de choses qui s'assemblent et qui font un plateau un plateau qui donc part d'ici et va jusqu'au milieu puis après il y a une partie qui se déplie quand on avance le siège et donc là tout content, je suis parti dormir dans la nature pour acheter une tronçonneuse pour réparer les cyclotons d'ailleurs et j'ai mis un petit matelas que j'ai découpé à la forme et tout enfin super le problème c'est que le coffre il est vraiment incliné et le dossier aussi si je mets le niveau, voilà, on le voit donc en fait il y a 2 mètres d'ici au fond du coffre mais quand on rajoute l'épaisseur du matelas l'oreiller, la tête et là-bas l'épaisseur du matelas et les pieds grosso modo il y a 1m70 ouais ouais on perd autant que ça donc oui parce que les pieds quand t'as le matelas là et que tes pieds ils sont comme ça bah ils tapent vraiment 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 beaucoup et donc j'ai passé une nuit horrible parce qu'à un moment tu veux t'étendre dans ton lit et même en diagonale ça passait pas et ton cerveau ne pense plus qu'à s'étendre dans son lit on peut plus dormir il veut s'étendre donc c'est compliqué j'ai pas passé une nuit horrible non plus c'était super mais bon j'ai vu qu'il fallait améliorer les choses et donc là depuis 3 jours que je prépare le road trip j'ai fabriqué une capucine de coffre alors une capucine de coffre le principe je vais vous montrer un peu par le côté le principe de la capucine de coffre c'est que ça vient se mettre ici donc et ça laisse le coffre entre ouvert je vais essayer de vous montrer le principe c'est que ça laisse le coffre entre ouvert comme ça et du coup on gagne 15 cm en longueur et en hauteur énormément et donc là c'est la belle vie on a testé ça hier avec ma chérie et donc demain matin départ en camping Diane pour la Côte d'Azur oui parce qu'ici c'est la Bretagne ça se voit pas mais il pleut j'ai bien fait de faire un peinturière alors c'est pas parfait ce que j'ai fait on voit la peinture je l'ai fait à la bombe parce qu'il fallait que ça s'agite et qu'il était 21h quand j'ai commencé à peindre il y a des défauts dans le contreplaqué que j'ai pas mastiqué alors j'ai mastiqué plein de choses mais voilà la fabrication est basique mais robuste donc c'est du contreplaqué de 10 le même avec lequel j'ai fait le lit avec des tasseaux en épicéa des tasseaux en épicéa et en bas c'est un isorel en gros c'est un derrière de meuble que j'ai pu tordre avec de l'eau bouillante parce que j'ai essayé du contreplaqué et ça s'est très mal passé l'angle est un peu serré j'ai fait 100 mm c'est un peu serré voilà donc maintenant je vais monter ça et je vous fais des petites vidéos pour montrer comment ça se monte le premier défi quand on veut faire une capucine de coffre c'est au delà de la forme comment fixer et je voulais une fixation simple et qui comprime bien le joint voilà et donc je suis arrivé à ce design là ce côté là on peut plus en mettre que l'autre parce qu'il y a le coffre donc j'utilise le creux qui est là et je cale celui-là comme ceci je vais te mettre ça après je vais te mettre je vais te mettre donc je vais te mettre je vais te mettre je vais te mettre tu On va passer les acrobaties pour tenir le coffre ouvert Parce qu'ici il y a une barre de renfort Donc on ne peut pas passer Avec cette barre là posée L'installation est très facile Donc il y a des petits loquets comme ceci On va voir si la mise au point se fait Il y en a 4 sur les côtés Qui se mettent dans les bars qu'on a mis précédemment Voilà et en bas Il y en a 2 qui sont un peu custom Et qui viennent choper le joint Parce que là du coup je n'avais pas d'autres moyens Je ne pouvais pas mettre de bout de bois en attente Voilà Alors ce n'est pas la perfection Pas au niveau de l'accroche, pas au niveau de la finition Parce que je devais faire là des petits angles Et hier soir après la peinture J'ai dit ah zut Les petits angles Et là vraiment on part de main et la peinture vous savez le temps que ça m'a asséché Voilà donc c'est la première fois après la peinture que je vois mise en place C'est pas trop mal C'est pas parfait mais c'est pas trop mal Alors pour peindre du contreplaqué Dès qu'il ait cette apparence là de carrosserie Il faut entièrement le mastiquer Et normalement après il faut le peindre avec de l'après-carnissant Et l'après-carnissant il est encore chez mes parents J'ai pas tout déménagé encore C'est encore le bazar dans la grange Il y a des choses partout Et voilà Pas d'après-carnissant Donc je suis allé acheter du Ce que je n'avais pas trouvé non plus en magasin A moins de 20 km Donc normalement il fallait ça pour combler les trous Et je les ai comblés avec les trous ou les ports On va dire du bois Là on voit que c'est pas comblé On voit encore l'apparence du bois Et là c'est comblé avec du mastic Du mastic bicomposant Mais il faut l'étaler à spatule, il faut le poncer C'est un peu la galère Et ici je vous raconte même pas Parce que l'isorel c'est ultra poreux Pour le fixer j'avais mis des agrafes et des vis partout Mais c'est pas si mal C'est franchement pas si mal On voit ici qu'il est poreux Ce qu'il aurait fallu c'est un après-garnissant Puis reponcer Puis faire 7 couches J'ai pas le temps Maintenant qu'on a un coffre plus long On va installer le lit à proprement parler Alors Première pièce Pièce maîtresse On va voir ce que j'ai mis des visites Et là On va voir ce que j'ai mis des visites caméra 2 tu sais très bien qu'on a qu'une seule caméra alors les ces espèces de crochets qui sont là je sais pas si vous les voyez bien à la caméra viennent s'enclencher ici dans les attaches de sièges la dernière partie qui va à l'avant a deux pieds qui se déplient quand on veut déplier en mode lit et la deux pieds supplémentaires ici ce qui fait que quand on déplie les quatre on a une table pour pique niquer le lit est monté on a un bel espace là qui se prend dans la capucine il n'y a pas besoin de matelas là bas le matelas s'arrête là bas mais de toute façon il y'a que les pieds qui vont au bout donc enfin que mes pieds qui vont vous dernier petit détail à l'arrière quand on veut dormir je mets deux chandelles sous les attaches du pare-chocs la entasse c'est que je peux les mettre sans avec l'orillage gazon je peux les mettre sans soulever la voiture ici il ya un petit niveau qui nous indique le niveau de la voiture et surtout le niveau du lit et à l'avant sous l'attache moteur par là sur le châssis je mets un cric ce qui fait que je lève la voiture jusqu'à ce que le niveau soit bon pour qu'on puisse dormir tranquillement et en toute stabilité en plus de du lit le kit de la camping guide comprend aussi des petites agrafes j'ai fait avec du gros fil de fer et des volets alors ça c'est le volet du coffre on va mettre un volet de porte arrière ceci donc c'est du c'est du pare pluie l'avantage c'est que c'est du c'est de l'un tissé noir et très très résistant et très opacifiant le principe est le suivant on le met très dur avec la caméra dans la main je demande une petite seconde voilà on le met comme ça sur la portière donc l'intérieur est obstrué et pour le faire tenir on clip des petites agrafes donc là que la portière voilà ça prend un petit peu de temps de tous les mettre et en plus sur ceux de l'arrière en bas il ya des petits aimants qui sont collés ce qui font que naturellement ça colle à la carrosserie voilà et pas de jour qui passe sous les sous les volets pour le pare brise avant pour l'arrière donc c'est pareil le drap passe comme ça seule difficulté c'est qu'il a la tige de maintien du coffre ouvert et pour les côtés voilà bon il aurait fallu les repeindre quand j'ai peint le le truc le lit à j'ai oublié de les peindre et maintenant bas il pleut donc oui ils sont dégueulasses mais bon il marche très bien fiscal comme ça dans les joints on appuie un peu et ça se point ça